Générique Bonsoir à tous et bienvenue ici, vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine, à la une ce soir évidemment, l'actualité internationale marquée par la désignation du nouveau président de la transition du Burkina Faso, dans l'actualité également le Tchad où deux jours après la formation du gouvernement à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, la composition de l'équipe gouvernementale suscite déjà des réactions, autre actualité non moins importante que nous évoquerons en fin d'émission, cette relative, une actualité relative évidemment aux 46 soldats ivoiriens, toujours deux tenues au Mali. Voilà pour le sommaire. Pour en parler avec moi ce soir en plateau, professeur Simplice Dion, écrivain enseignant de philosophie, Landry Couillot, juriste, André-Silver Collant, journaliste, fondateur d'Ivoire Hebdo, docteur Sylvain Guessa, analyse politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, enfin Idrissa Keïta, journaliste consultant, voilà pour les consultants en plateau. Et nous serons en duplex depuis Ouagadougou avec Rissa Traoré, journaliste à TVZ Africa et Jim Tebaï, Mahamat Mahamadou, journaliste yadien en duplex de N'Djamena. Bonsoir à vous chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonsoir. – Bonsoir. – Le peuple à Burkinabé connaît l'identité du nouveau président de la transition, c'est Ibrahim Traoré, chef du pouvoir, qui a été donc désigné à l'unanimité lors des assises nationales qui ont démarré vendredi à Ouagadougou, une rencontre qui s'est tenue deux semaines après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Je vous propose de faire le point avec Mardoché Kouassi, on en parle juste après. – Des assises nationales ont débuté vendredi au Burkina Faso pour nommer un président de transition, deux semaines après un putsch, le huitième en huit mois, qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a finalement été désigné à l'unanimité président de la transition avant le terme de la rencontre, prévu pour s'achever demain samedi. Avant cela, le capitaine Marcel Meuda, l'un de ses proches qui a prononcé le discours d'ouverture des assises en l'absence du capitaine Traoré. Il a appelé les uns et les autres à taire leur différence et à s'engager dans la construction d'une nation forte et résiliente. – Le 30 septembre 2022, des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l'intégralité du territoire national. Le chef de l'État voudrait que ce processus qui sera entamé à la suite de ces assises soit non seulement inclusifs, mais aussi et surtout conformes aux aspirations profondes de notre peuple. – Quelques 300 personnes représentant l'armée et la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis et les déplacés internes, victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015, prennent part à ses assises. Ils se sont dit être prêts à accompagner le capitaine Traoré et son équipe dans une transition qui mènera le Burkina Faso vers des nouvelles élections dans une vingtaine de mois. – Nous attendons que le MPSR nous propose un président que nous allons acclamer, accompagner. L'essentiel, c'est que la haute hiérarchie de l'armée trouve un terrain d'entente et nous, en tant que politique, nous ferons le reste du travail. – Chez nous, c'est Ibrahim Traoré qui est notre président puisqu'on l'a attendu depuis fort longtemps. Nous avons voulu un jeune qui sera à la tête de ce gouvernement, qui va réformer tout pour remener à Juro, pour la stabilité de ce pays et la reconquête de notre territoire aussi et la souveraineté totale de la jeunesse africaine et précisément les Burkinabés. – Quand on fait un coup d'État, on doit quand même avoir le courage de l'assumer. Ces individus pourront en tout cas s'affirmer. Vendredi matin, plusieurs centaines de personnes ont manifesté près du centre de conférence où se tiennent les assises en brandissant des portraits du capitaine Traoré, appelant à sa désignation en qualité de président de la transition. Selon le quotidien gouvernemental Sidwaya, un sondage réalisé par Rapidon, un institut local, indique que 53% des Burkinabés voudraient voir le capitaine Traoré diriger le pays. – Et nous sommes en direct en duplex depuis Ouagadougou avec Drissa Traoré, il est journaliste à TVZ Africa. Drissa Traoré, bonsoir. – Bonsoir, monsieur Diarassouva. – Quelle est la situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso après ces assises nationales qui ont vu la désignation d'Ibrahim Traoré à la tête du pays ? – En disant que la situation est pour le moment calme, après la désignation du capitaine Ibrahim Traoré, on attend la désignation du premier ministre, pardon, et la composition du gouvernement pour évoluer un peu dans l'analyse des choses, parce que jusqu'à présent, on se pose un certain nombre de questions. D'abord, au Burkina, le coup d'État, la question n'est pas totalement vidée. Alors, je crois que la suite des choses nous permettront d'avoir des analyses beaucoup plus pointues, notamment à travers la désignation d'abord du premier ministre, ensuite la composition du gouvernement. Hier, le 15 octobre, le jour symbolique qui coïncide, je veux dire, avec l'assassinat de la révolution du titan de Thomas Sankara. Et ça a été la première sortie officielle du capitaine Ibrahim Traoré. Il a présidé la cérémonie de cette commémoration. Et à l'occasion, il a été réunis un flambeau, le flambeau dit de la transmission de cette flamme de révolutionnaire à la jeunesse. – D'accord, merci beaucoup, messieurs. Vous qui êtes en plateau, vos premières impressions suite à cette désignation d'Ibrahim Traoré, avant d'aller un peu plus loin sur les défis qui attend le nouveau chef de l'État du FASO. El-Rissa Keïta. – Bon, tout d'abord, bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs de NCI. Bon, moi, je pense que sa désignation est sans surprise. – De façon, c'est devenu une tradition. Quand il y a un coup d'État, celui qui renverse le pouvoir fait une transition, dans la transition, ou si vous voulez un intérim, où il assure les fonctions de chef de l'État, un acte fondamental. Et au sortir des assises, c'est généralement le même qui est encore là. – Sauf que dans le cas d'Espèce, le capitaine Ibrahim Traoré semblait ne pas être intéressé. – Bon, vu que je vais être obligé d'aller vers une comparaison du Tchad au Mali, en passant par la Guinée. – Le Tchad dont on parlera dans la deuxième partie de cette émission. – Bien sûr, du Tchad au Mali en passant par la Guinée, ça a toujours été le cas. Même au Burkina, la transition d'avant, c'est-à-dire celle avec Ismaël Zida, quand il y a eu les assises, c'est Kafando qui a été là. Mais quand même l'homme qui gérait tout, c'était Ismaël Zida. Donc c'est-à-dire que le tombeur est encore le commandeur. Donc pour moi, ce n'est nullement une surprise. – D'accord. Professeur Dion ? – Mais quand on a fait un coup d'État, qu'on l'a dirigé certainement, ce n'est pas pour remettre la réalité du pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vous qui avez la vision, c'est vous qui savez pourquoi vous avez fait ce coup et à partir de ce moment-là, c'est à vous de déployer. Parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités et que vous confiez le pouvoir à quelqu'un d'autre, il se peut qu'en chemin, et on l'a déjà vu, il y ait un désaccord entre celui qui dirige la transition et celui qui est véritablement à la direction des affaires. – Quand vous dites on l'a déjà vu, vous avez l'esprit à Bamako peut-être ? – Par exemple. – Entre Bandao et Asimigoïta. – C'est pour ça qu'on a parlé du coup d'État dans le coup d'État. Et donc je pense que c'est normal, c'est logique, c'est naturel que celui qui a fait son coup d'État puisse arranger ce qu'il considère comme des choses qu'on a dérangées. Alors, on a entendu les uns et les autres tout à l'heure dans ce reportage. Il y a deux éléments. Le gouvernement qui est en train de se dessiner dit dans la justification du coup d'État, c'est un élément fondamental, la réconquête du territoire national. Mais je pense que c'était ça l'objectif d'Amiba quand il prenait le pouvoir. D'Amiba n'ayant pas montré sa capacité à pouvoir réconquérir le territoire, Traoré dit, nous, nous allons le faire, mais nous allons le faire autrement. Donc, je suis heureux que le point principal de leur intervention porte sur la réconquête du pouvoir d'État. Parce que quand on fait le coup d'État au Burkina, ce n'est pas parce qu'on a des choses à reprocher aux institutions, c'est parce qu'il y a un problème de sécurité au Burkina. Donc, s'il s'en tient là, je pense qu'on est dans la droite ligne. Seulement, il y a une autre intervention qui m'a inquiété, peut-être qu'on reviendra là-dessus, et notre ami tout à l'heure l'a dit. On est en train d'essayer de construire quelque chose autour de Traoré déjà. Il dit, j'ai pris le pouvoir pour qu'on puisse travailler à réconquérir notre territoire et certainement à remettre les choses dans l'ordre. Il y a des gens qui commencent déjà à dire, mais non, vous êtes la réincarnation de Sankara. Donc, il y a le syndrome de Sankara qui est en train de revenir parce que nous, les Africains, heureusement ou malheureusement, le spectre de nos ancêtres continue de nous hanter. Et donc, on risque de faire de Traoré un nouveau Sankara et j'ai bien peur que cela ne le détourne de la mission qu'il s'est donnée, c'est-à-dire reconquérir tout le territoire et redonner le pouvoir à un gouvernement civil. – D'accord. Docteur Sylvain Guessant ? – Bon, je pense que le procédant vient de tout dire. Celui qui fait le coup d'État… – Non, évidemment, il n'a pas tout dit. Vous avez des choses à dire, allez-y. – Là, il a déjà attabé la question des… – Il a très bien commencé, vous voulez dire. – La question des défis déjà qui sont liés à sa compétence. – C'est cela. – Je ne sais pas si on continue ou bien si on revient sur le processus. – Non, non, on poursuit. Enfin, on fait un premier tour d'étape déjà sur ce que vous ressentez, ce qui vous inspire la désignation d'Ibrahim Traoré. Après, on rentrera évidemment dans les défis qu'il attend. – Donc, ça va de soi, celui qui fait son coup, il porte une vision qu'il est bien placé pour exécuter, quitte aux autres d'en faire le monitoring. – Tout à l'heure, le confrère Drissa Traoré parlait de consécration. C'est vrai que depuis le début de ce coup d'État porté par le capitaine Ibrahim Traoré, on parle de quelqu'un qui a été désigné à l'unanimité, qui est très populaire au Burkina Faso, le mot en leur sens, quand il parle de consécration. Est-ce que cela vous inspire quelque chose de particulier ? – Ça me gêne un peu, cette mythologie iriencationniste de Sankara dont il parlait. Sankara a son histoire, il y a eu le contexte de Sankara qui n'est pas le même que celui d'Ibrahim aujourd'hui. Ce n'est pas la même mission, je ne pense même pas que ce soit la même vision. On a cette envie un peu comme en Coydua où tout le monde se dit vous faut utiliser pour bénéficier d'une assiste populaire, avoir des militants, tout faire pour soutenir votre action. Au Burkina, c'est leur Sankara. Quand vous voulez avoir l'aura dans l'imaginaire collectif, vous voulez de la réincarnation de Sankara, vous avez le même âge que Sankara, peut-être qu'ils ont eu le même jour de la semaine, etc. Alors qu'aujourd'hui, on y viendra sur les défis, l'enjeu fondamental, le challenge qui a rélevé, c'est la restauration de l'autorité de l'État sur l'intégralité du territoire burkinabé. Il ne faudrait pas s'en détourner, il ne faudrait pas chercher à ressusciter Sankara, là où on veut simplement aller... Guibault qui a siégé depuis sept mois, bon, j'en ai reçu un ravitaillement cette semaine, mais il y a du travail à faire sur le terrain, il faut sortir de cette mythologie-là pour essayer de travailler sur le terrain. André ? Moi, j'ai bien peur. C'est vrai que ça va trancher un peu avec ce que l'on dit, mais j'ai pris la charte, la nouvelle charte de la transition. Et j'ai pris la charte, la première charte de la transition. Je vous assure, il y a de quoi avoir peur. Première chose, article 2. Dans l'article 2 de la nouvelle charte de la transition, il y a six missions. Dans les six missions, vous noterez, vos téléspectateurs peuvent vérifier avec nous, vous noterez qu'il y a une phrase importante qui a sauté. Laquelle ? La lutte contre le terrorisme. Cette phrase a sauté dans la nouvelle charte de la transition. Première chose. Deuxième chose... C'est quand même grave, hein ? Oui. J'invite vraiment les Burkinabés à relire cette nouvelle charte. Dans la première charte de Damiba, il y avait 39 articles. Dans cette charte d'Ibrahim Traoré, il y en a 29. Et dans l'article 5 de cette nouvelle charte, j'invite encore vos téléspectateurs à regarder cela. La déclaration du patrimoine des dirigeants a sauté. Encore. Ce qui figurait dans la première charte de Damiba. Je vais encore vous supprendre. Dans l'article 4 de la même charte, il y avait une disposition qui était très importante. Il était écrit que les dirigeants de la transition ne devraient pas se présenter. Et une phrase importante dans la charte de Damiba était « La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Cette disposition a sauté. » J'ai bien peur. Vous avez peur. D'accord. Vous nous direz un peu plus loin pourquoi. Landry Couillot, c'est à vous. Déjà, je voudrais saluer les spectateurs et puis féliciter les différents consultants pour avoir été très pertinent dans les différentes observations. J'en ferai donc l'économie. Ce qui est important de retenir, c'est que dans la vie d'un peuple, la nécessité de se construire une figure, la nécessité de se rattacher à un référent, à une référence est essentielle. Je ne connais aucune société humaine qui ne l'est pas, ancienne ou nouvelle. En Côte d'Ivoire, nous avons Fouette. En France, nous avons De Gaulle. Nous avons Churchill, en Angleterre. Il y a Sankara au Burkina Faso. Et quiconque exerce une fonction politique, quand bien même il viendrait des armées, ne peut pas échapper à cette démarche-là. Même s'il ne veut pas, il sera rattrapé par la population qui ont besoin de ce repère. C'est vrai que cela peut être à sa défaveur si il se laisse emporter. Toutefois, on a un peuple burkinabé qui subit depuis quelques années une succession d'instabilités politiques et qui a besoin de se rattacher à quelque chose. Dans son histoire, qu'est-ce qui est stable ? Qu'est-ce qui l'a marqué ? Qu'est-ce qui a fait rayonner ce peuple-là au-delà des autorités traditionnelles comme le Moronaba ? C'est Sankara. Donc du coup, il voudrait voir en ce jeune homme, Traoré, capitaine, certes, très jeune, voir non pas la réincarnation de Sankara, mais une figure qui lui ressemble, à laquelle ils peuvent s'accrocher en espérant qu'ils puissent porter ces valeurs-là. On ne peut pas le leur reprocher. C'est à l'homme lui-même de montrer qu'au-delà de Sankara, il a une capacité de construire sa propre histoire avec le Burkina Faso. Autre chose, c'est que son investiture ou sa consécration, si on veut le mettre ici, est marquée par la fameuse charte qui ne manque pas de réanimer ou de ressusciter un texte fondamental qui est la constitution du 2 juin 1991. Pourquoi on le fait ? On le fait parce qu'on a ce besoin-là au niveau du Burkina Faso de s'attacher à quelque chose ou à des choses qui ont été solides ou qui ont de la solidité, qui ont de la consistance, afin qu'à partir du passé ou d'un passé certain, serein et incorruptible, si on peut s'exprimer ici, on puisse se projeter dans l'avenir pour le reste. Quant à savoir s'il réussira ou ne réussira pas, comprenez que dans l'article cité par André-Silver-Conan, il a bien cité les différentes missions et quand on les lit, on comprend l'ordre hiérarchique ou de priorité. La première des priorités, ce serait de pouvoir s'assurer de restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Mais la dernière, c'est-à-dire la sixième mission, c'est l'organisation des élections. Donc comprenez donc qu'ils se disent ce qui nous importe ici, on a écouté les uns et les autres, ce ne sont même pas les élections, c'est d'abord restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso parce que plus de 40% du territoire est tenu par des groupes djihadistes. Or, la constitution de 1991 interdit l'organisation d'élections présidentielles alors que le territoire qui se veut être indivisible est partiellement occupé. Donc voici ce qui pourrait même m'inquiéter, c'est cette situation de dire au nom de la CDAO, vous avez 21 mois et que eux vous rétapent pour dire OK, on a 7-21 mois, mais pour pouvoir organiser ces fameuses élections qui vont permettre au pouvoir civil d'être réhabilités, il faut bien que ces 5 conditions, et surtout la première, soient respectées. D'accord. On espère que ça va pouvoir se faire en 21 mois. Vivement. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Idrissa Keïta. Idrissa Traoré, vous êtes avec nous toujours, en duplex de Ouagadougou. Première question, est-ce que vous avez l'impression que l'opinion populaire à Ouagadougou, au Burkina Faso, veut faire porter sur les épaules du capitaine Ibrahim Traoré l'héritage, le lourd héritage de Thomas Sankara ? Effectivement, un très lourd héritage pour le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut, avant d'aller à ça, il faut dire que je voudrais juste souligner un fait. Dites-nous. Maïga et docteur Nguessa, je salue au passage de Mavar, on reviendra peut-être vers la fin de l'émission. Alors, contrairement à ce qui s'est dit, ce n'était pas évident pour la désignation du capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'était pas une évidence. Il a fallu, c'est une pression populaire parce que, dès que le coup d'État depuis le 30 septembre, il y a des organisations de la société civile, des plateformes politiques qui étaient beaucoup plus pour une transition civile. On a, par exemple, cette organisation qui est le Fonds Patriotique qui regroupe l'ex-parti au pouvoir, qui regroupe vraiment un certain nombre de partis politiques par les moindres au Burkina Faso. Alors, ils étaient pour une transition civile. Il y avait d'autres organisations aussi qui étaient pour une transition civile. Mais il a fallu vraiment cette pression populaire, vous avez remarqué, que ce soit Kaya qui est un peu au centre-nord du pays, ou le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit Kobo Duraso, la deuxième ville du pays. Il y avait presque des états de chaises pour exiger que le capitaine Ibrahim Traoré soit porté à la tête du pays. Et il a fallu encercler, encercler la zone de la salle de conférence se tiennent à l'exercice nationale. Et quand on m'a dit que Maïka l'a soulevée, la protége a été faite au samedi alors que c'était prévu pour vendredi nuit, alors que c'était prévu sur deux jours, parce que les participants n'avaient pas de choix que de désigner le capitaine Ibrahim Traoré comme chose, président de la transition, parce qu'il y avait cette pression populaire sur les participants. Donc pour revenir un peu sur la question, effectivement, nous trouvons que c'était un lourd héritage. Touche-t-il que docteur, que ce soit un guessant, que ce soit un guessant ce qui est tout qu'il a évoqué, il ne peut pas, il ne s'est pas dans les mêmes conditions de prise de pouvoir. Donc ça traduit un état de fait qui est que aujourd'hui, les populations en Burkinaabé ont besoin du changement. C'est la même classe politique depuis 1983. Voilà, c'est la même classe politique. Aujourd'hui, la jeunesse veut vraiment ce changement et aujourd'hui, Ibrahim Traoré incarne ce sentiment de changement qui est par plusieurs aspects. Vous avez souligné son âge, vous avez souligné le fait qu'il soit capitaine commun Thomas Sankara et cette première déclaration d'intention, ça me fait sourire. sa première déclaration, il a d'abord dit qu'il n'était pas intéressé par le pouvoir, ensuite il a dit qu'il était focus sur la restauration du territoire, de l'intégrité du territoire. Bon, c'est là. Ensuite, ils ont tenu deux propos qui ont permis à la population vraiment d'être acquise à leur cause. Je ne sais pas si c'est le propos plus ou moins populiste. Le fait de dire que leur volonté c'est de changer de partenaires, c'est dans leur volonté de changer de partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui amène Damiba à résister et ensuite, ils ont dit que Damiba s'est réfugié dans une base française. Information qui a été démentie plus tard. Tout à fait. Voilà pourquoi je parle plus ou moins des propos populistes. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pu vérifier si Damiba effectivement était réfugié dans cette base. Mais les informations dont nous disposons, il était toujours dans sa résidence à proximité du palais de Quotiam, je vais dire le palais présidentiel. C'est-à-dire qu'il a fallu tenir ses propos peut-être plus ou moins populistes pour davantage galvaniser peut-être les personnes. D'accord. Alors, avant d'aller un peu plus loin, dites-nous aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire du Burkina Faso ? Vous qui vous y trouvez ? Disons que Ibrahim Traoré a été accueilli par une attaque entre griffes parce que au lendemain de sa désignation à la tête de l'État, il y a eu une attaque terroriste où on a perdu huit soldats et quatre volontaires de défense de la patrie que nous appelons VDP. C'est-à-dire que c'est un avertissement déjà que les terroristes lui envoient. C'est un signal vraiment envoyé. C'est juste l'attaque qu'a eu lieu dans la nuit du samedi, juste le lendemain de sa désignation. Ensuite, il y a un peu toujours dans le nord, au nord, il y a un village qui a été sommé, la population a été menacée d'éviter et le village d'Aim. Donc actuellement, les gens sont en train de fuir le village. C'est-à-dire que la situation reste toujours très critique, très critique. Donc on attend vraiment depuis samedi, dimanche, on attend dans les 72 heures qui sont les premières sorties du capitaine Ibrahim Traoré pour voir quelle orientation il va prendre. Alors, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a du léger mieux. Monsieur, le défi sécuritaire, c'est ce qui attend de pied ferme le capitaine Ibrahim Traoré, Idrissa. Oui, mais bien avant, je voudrais faire une chronologie par rapport à cette réponse. Rapidement, allez-y. Mon homologue, pour ne pas dire mon homonyme, a dit qu'il y a des questions en stand-by sur le pourquoi du coup d'État. C'est vrai qu'on connaît déjà les questions, les raisons militaires. Il y a eu des bruits de bottes, il y a eu assez d'empoignades entre frères d'armes, mais il ne faut pas oublier que le pouvoir de Damimba avait été désavoué par la classe politique. Comment ? Quand Damimba arrivait aux affaires, il avait dit que dans cinq mois, il allait circonscrire l'essentiel de l'insécurité du Burkina. Et il s'avéra que les leaders politiques étaient en train de compter les jours. Donc si vous voulez, dix jours ou deux semaines avant qu'ils soient déposés, ils sont apparus sur les réseaux sociaux et de façon officielle dans des déclarations avec un concept zéro pointé. Zéro pointé. Des leaders, non des moindres, qui étaient vraiment en avant, qui ont tenu ces propos-là. Et c'est juste après ça qu'il y a eu les bruits militaires que nous savons et qu'il y a eu le coup d'État. Deuxième chose, quand Damimba était aux affaires, son ministre de la communication porte-parole, M. Lionel, à travers les médias internationaux, nos confrères de TV5, nos confrères de RFI, disaient ouvertement que le Burkina allait se passer de la France et allait changer de partenariat. Si vous vous rappelez, bien sûr, ce plateau, j'avais dit que le Burkina faisait un double jeu. À savoir, le Burkina disait oui à la CDAO, mais tissait sa toile petit à petit. et c'est même là que je rappelle à mon homonyme que le Burkina, non, ce n'est pas mon homonyme, c'est plutôt M. Nguessan, je crois bien, qui a dit que la Constitution est là. Mais il faut savoir que quand M. Damimba avait fait son coup d'État, il avait supprimé, suspendu la Constitution. C'est la CDAO qui a demandé à ce que la Constitution soit là, qui a fait que la Constitution est là. Et quand mon confrère Nguessan dit qu'il ne comprend pas pourquoi on révise ce qui a été dit ne sera pas révisé, je lui dis non. Une fois qu'on fait un coup d'État, les premiers mots, tout est dissous. Donc on reprend à zéro. C'est vrai que c'est toujours le MPSR qui est là. Si vous voulez, comme on dit, MPSR 2.0 qui est là, mais avec une autre approche. Parce que si l'approche était unique, Damimba serait restée. Mais si l'approche diverge jusqu'à se radicaliser, il y a quand même eu le coup d'État. Donc je crois qu'il faut que nous soyons focalisés sur ça. Et évidemment, les défis ne sont pas évidents parce que jusqu'à présent, l'impatience tourne autour du contexte sécuritaire et l'armée sera très attendue sur sa loi de programmation militaire. D'accord. André ? Moi, j'aimerais rélever deux ou trois choses. Allez-y. La première, c'est que j'entends de nombreux burkinabés qui disent que la jeunesse veut le changement. Mais l'occasion leur avait été donnée en 2015 de choisir des dirigeants jeunes, comme ils le disent. Il y avait plusieurs candidats. Ils ont préféré choisir l'un des anciens barons de Blaise Compaoré qui était certes en rupture de banc avec lui. Qui avait été son président de l'Assemblée nationale. En 2020, ils ont eu encore l'occasion de changer de dirigeant. Ils ont réélu Rochma Christian Caborey. Donc, je ne sais pas, pour moi, c'est juste des mots en l'air. Première chose. Deuxième chose, j'entends aussi dire que le Burkina veut changer de partenaire. Mais qui étaient les partenaires du Burkina ? J'aimerais bien savoir. On parle de la France, mais la France était engagée dans quelle opération au Burkina ? Il n'y avait pas de Barkhane au Burkina ? Il n'y avait pas de Barkhane au Burkina ? Donc, j'entends souvent cela. Il faut que la France dégage pour... Mais jusqu'à présent, l'ambassade de la France existe au Burkina. En dépit du fait qu'ils ont passé un pacte, je vais dire, une sorte de contrat avec Wagner. Donc, pour moi, c'est encore des mots en l'air. Personne, aucune... aucune armée française n'empêche les Burkinabés d'aller contre les terroristes. Bon, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que j'aimerais relever, c'est que dans la charte, dans la nouvelle charte de la transition, il y a quelque chose qui a encore été modifié et qui, pour moi, porte les germes de ce qui pourrait arriver au Tchad. dans l'article sur la désignation d'un nouveau président de transition, ça a été modifié. Et vous savez, sous Damiba, il était question qu'en cas d'appêchement absolu, le président du Conseil national de transition, je ne sais pas comment on appelle ça, l'organe législatif, l'Assemblée nationale de transition, l'Assemblée législative de transition, ALT, comme on appelle, puisse continuer, si vous voulez, le mandat en griffe. Mais dans la nouvelle charte, tenez-vous bien, c'est le Premier ministre qui a su l'intérim, je cite, en attendant la désignation d'un nouveau président de la transition. Sans qu'on ne désigne, comment est-ce qu'un nouveau président de la transition est désigné ? Honnêtement, il y a trop de flou dans cette nouvelle charte qui me porte vraiment à avoir peur. – Docteur Sylvain Guessant, vous avez peur aussi ? – Bien sûr, d'abord en tant qu'Ivoirien, sur le verrou ou à Galais, c'est autre. Déjà que du côté du sud du Mali, les mouvements théoriques sont en train de se renforcer. Qui dit le sud du Mali dit le nord de la Côte d'Ivoire. Donc bon, maintenant, on parlait des défis qui attendent. En dehors de… Il me semble que pour aller à la conquête territoriale, il va falloir que le président Traoré puisse réussir la réforme du secteur de la sécurité de la Bukinabé. Il y a un peu trop de flou depuis la suite du président Blaise Kopaoré. Force spéciale, militaire, gendarmerie, on ne sait plus trop qui fait quoi. Et les bruits de bottes n'ont cessé, même avec le dernier push qui a eu lieu ou des haut gradés n'auraient pas admis, etc. Pour faire une guerre asymétrique contre ces terroristes, il va falloir au moins une armée qui a soudé. Les populations semblent soudées derrière le président Traoré. C'est une bonne chose, mais encore, ce sont des professionnels de la guerre qui vont sur le terrain, qui vont devoir se sacrifier pour libérer le Burkina Faso. Vivement, que la RSS Burkina puisse aboutir et je crée encore avec 40% du territoire conquis par les forces terroristes, par les mouvements terroristes, que la pauvreté s'agrandisse. Parce que c'est plusieurs activités qui cessent dans ces localités-là, plusieurs PME qui ferment, plusieurs commerces qui ferment et donc des populations qui sont livrées à la pauvreté. Comment le président Traoré va s'y prendre pour rassurer les investisseurs de sorte qu'il y ait une continuité des activités économiques ? On le dirait, comment susciter la maîtrise des risques économiques ? Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il va falloir en même temps combattre la pauvreté de sorte à ne pas avoir une jeunesse burkinabé oisive qui devienne la proie facile en cours des mouvements terroristes. Et le défi des défis, il va falloir organiser des élections dans un délai. On ne va pas faire le fétichisme des dates avec un Compaoré qui a été renversé, avec Roche qui a été renversé, avec Dabiba qui a été renversé. Là aussi, ce n'est pas forcément acquis. Mais on souhaite que le président Traoré réussisse. Et c'est une excellente chose d'ailleurs, qu'il soit la réincarnation de Sankara. Parce que bon, il y avait un autre qui était en train de se voir à Sankara. Si c'est Traoré qui est le nouveau Sankara de la sous-région, c'est une excellente chose. Vous faites allusion à qui ? D'accord. André ? On va organiser l'élection. Très bien. André Silver-Conon fait bien de relever les incohérences ou les questions qui méritent d'amples explications au niveau de la charte. C'est vrai que lorsque l'on compare, on se rend compte que cette charte-là a été vraiment diluée ou alors qu'elle est façonnée de sorte à donner un certain confort à certaines personnes, à l'effet de pouvoir continuer si les choses leur permettent de s'arranger. Dans tous les cas, l'exemple tchadien semble inspirer un peu plus des frais d'armes. Mais dans tous les cas, moi, je voudrais retenir avec optimisme le fait que cette charte-là s'engage à continuer les engagements pris auprès de la CDAO. C'est important de sorte qu'il y ait une remise en cause totale des acquis de la première transition. Il nous reste 21 mois. Ils disent qu'on tient compte de ce délai. C'est la première des choses. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de la question sécuritaire, il y a désormais une question humanitaire qui est fondamentale. C'est plus de 2 millions de déplacés, 2 millions de personnes qui ne vivaient pas forcément dans des zones prospères. C'était des personnes fragiles, des populations fragiles qui sont davantage plus fragiles. Et donc, on a aujourd'hui des villes qui ont échappé à l'autorité de l'État burkinabé qui sont sous blocus, n'est-ce pas, qui sont assiégées, ténues par des groupes djihadistes. Et on se rend bien compte que ce pouvoir-là, quand bien même aurait-il l'appui de toute la classe politique et du peuple burkinabé, quand bien même on aurait une sorte d'unicité des armées et des différentes composantes à nécessairement besoin d'aide. Laquelle ? Si on a une CDAO qui se borne à vérifier comme un bon correcteur ou superviseur que les conditions sont réunies depuis très loin, ça sera difficile de pouvoir s'en sortir parce que, matériellement parlant, en 21 mois, libérer plus de 40% de son territoire, restaurer la sécurité, parce que je peux chasser des djihadistes ou des groupes, mais restaurer la sécurité, restaurer l'autorité de l'État, remettre l'administration en place pour organiser une élection, ma foi, c'est difficile. Il va falloir, donc éviter d'avoir un pouvoir burkinabé qui soit tout seul et qui trouve une solution en vague d'air ou tout autre partenaire. On en parle tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Ok, d'accord. Alors, nous avons justement un de nos téléspectateurs qui nous appelle depuis Ouagadougou, M. Traoré Adama. Bonsoir. Ah, il est parti. Bon, dommage. Pour M. Traoré Adama, le problème, c'est le fait que les militaires laissent les fronts pour s'installer dans la capitale pour faire de la politique. Professeur Dion, vous, pour vous, l'un des principaux défis du capitaine Traoré Ibrahim, c'est de garder sa lucidité. Il faut qu'il garde sa lucidité. C'est fondamental pour moi. Il faut qu'il tire les leçons de ce que Damiba a fait et de ce que Damiba n'a pas fait. Oui, il faut un mythe mobilisateur et rassembleur pour tout peuple. Oui, il faut construire une utopie mobilisatrice autour de nos ancêtres, autour de nos anciens champions. Ce que je crains, c'est qu'entre le principe de plaisir et le principe de réalité, on cherche à faire plaisir à un peuple. Je suis poli. J'ai envie de dire à une foule qui fait de vous ce que vous n'avez pas prévu être et puis qui fait en sorte que vous oubliez totalement la réalité qui vous a fait émerger et qui vous a donné l'occasion d'être à la tête d'un État. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, Ali, avec votre permission, le Mali a à peu près les mêmes problèmes que le Burkina en termes de sécurité. Voilà des gens qui prennent le pouvoir mais des gens à qui on a fini par dire qu'ils sont à la limite les descendants du grand Sundiata et que leur responsabilité c'est de restaurer le grand empire du Mandé et donc par ricochet c'est à eux de libérer toute l'Afrique. Une fois qu'on est dans cette logique, on est dans ce que moi j'appelle le principe de plaisir et puis on laisse totalement de côté la réalité, c'est-à-dire l'insécurité qui règne. Moi je voudrais que le capitaine Traoré c'est vrai, qu'il entende ce que dit le peuple. Quand on dit le peuple, on essaie de rassembler tout le monde parce que quand on voit les jeunes dans la rue là, c'est vraiment beaucoup de jeunes qui parlent de Sankara sans avoir connu Sankara mais qui ignorent qu'aujourd'hui à notre époque, Sankara ce n'est plus un homme. Sankara c'est un esprit et on demande donc à tous les dirigeants du Burkina après Traoré, tous ceux qui viendront de perpétuer l'esprit Sankara. C'est ça qu'il peut faire mais je crois que le principal défi de Traoré, ce n'est pas de chercher à être un homme fort. À la limite, ce qu'il peut chercher à faire dans les deux ans qu'on va lui donner, si vraiment après ces deux ans ou ces trois ans il cherche à partir, c'est d'être un grand homme. Je termine en disant que pour moi, il y a une différence entre l'homme fort et le grand homme. Parce que chez l'homme fort, la grandeur se trouve dans la force. Chez le grand homme, sa force se trouve dans sa grandeur. Et je voudrais que ces militaires-là qui ont pris le pouvoir au Burkina montrent leur grandeur, remettent le pays sur les rails et confient la politique du pays à ceux qui doivent faire la politique. D'accord. Alors, Traoré Adama qui nous appelle de Ouagadougou est revenu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre point de vue ? Bonsoir à toute l'équipe de NPI. Merci. Dites-nous. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Nous allons très bien. Merci. Allez-y pour votre développement, s'il vous plaît. Oui, je voulais un peu intervenir pour dire... Je vois l'autre journaliste, je pense que c'est un malien qui parle que notre ministre des AM, notre porte-parole, M. Béliveau, qui disait que nous voulons changer de partenaire et parériture d'attacquer le coup d'État est venu. Non. Non, ici... Je crois que nous, à Burkina Faso, ici, ni, pour moi, ni Bakan, ni aucune autorité ne va venir faire sortir de ce groupe tant que ce n'est pas nous-mêmes. Les présidents maliens et burkinabés ont à peu près les mêmes problèmes. Notre problème ici, c'est les militaires. Les militaires prennent tout le pouvoir politique pour en faire un pouvoir sécuritaire. Quand un militaire se retrouve à la présidence avec un tel nombre de soldats à sa garde, qui va le combattre ? Nous, au Burkina, nous avons à peu près les mêmes problèmes, mais nous ne nous regardons pas dans un miroir face pour pouvoir résoudre nous-mêmes nos propres problèmes. Nous avons un problème de sécurité avec nos soldats. La cohésion qui se... Nous n'avons pas de cohésion au niveau de nos forces de l'ordre. Le président déchire M. Damiba, quand il part pour faire une visite des troupes au niveau de la sécurité, qu'il lutte en tant que chef d'État. Dire que lui, il ne peut pas comprendre que les unités ne s'entendent pas. Les unités ne s'entendent pas. Comment ils vont en combat ? Et de coup d'État en coup d'État, nous gagnons quoi ? La place des militaires, c'est au front. La place des politiciens, c'est la politique. Que chacun soit à sa place. Nous, en Afrique, nous avons toujours le problème. Que chacun soit à sa place, je pense que tout va pour le bien pour nos nations. Mais lorsque chacun, les militaires ne vont pas faire leur travail, ils vont prendre la place des autres. Ce sera toujours le problème. Et à ce pétrole du commencement. Je voulais dire à toute l'ensemble de l'équipe vraiment du courage. parce que vous nous enseignez une démocratie, vraiment une vraie, vraie, la question de démocratie et ceux qui veulent l'entendre, veulent suivre. Ceux qui ne veulent pas l'entendre aussi, on a toujours pour en sorte que c'est la rue qui va gouverner nos États. Tant que nos États seront gouvernés par la rue, nous n'allons jamais les en sortir. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci, M. Traoré Adama. Je rappelle que vous nous appelez de Ouagadougou André, Sylvain Arcona et ensuite Idrissa Keïta. Votre téléspectateur a touché un problème essentiel. Le manque de cohésion dans l'armée ? Non, la responsabilité des militaires. Vous voyez, il y a une image qui m'a bouleversé en même temps que choqué. Un militaire burkinabé sur un char brandissant un drapeau russe. Et je me suis rappelé donc cette belle phrase qui est devenue un slogan de Thomas Sankara. La patrie ou la mort nous vaincrons. Ce jour-là, quand j'ai vu cette image, je me suis dit mais tiens, c'est devenu la Russie ou la mort nous vaincrons. Vous voyez, où est passé donc ce patriotisme militaire, cette fierté des hommes intègres ? Mais enfin, cette propension avoir forcément recours à quelqu'un d'autre donc délégué notre combat, c'est ce que j'appelle le combat, les combats par procuration, moi personnellement, ça me pose un réel problème que des armées africaines chantent la gloire de la Russie qui a le même assez problème avec l'Ukraine. cela me choque énormément et je l'ai dit de façon constante que le vrai problème, il va falloir qu'un jour on pose les vraies questions et l'une des vraies questions c'est quelle est la responsabilité des militaires dans la lutte contre le terrorisme dans nos pays et surtout, quelle est leur volonté d'aller vraiment au front ? c'est vraiment essentiel vous voyez les terroristes enrôlent des gens ils appellent cela enrôlement forcé ok mais j'ai bien l'impression que de nombreuses personnes qui vont s'enrôler dans notre armée dans nos armées africaines le font aussi peut-être par contrainte par envie de je ne sais pas de survivre mais pas forcément par volonté d'aller combattre cette image d'un militaire burkinabé sur un char brandissez un drapeau russe vous ne verrez cela nulle part au monde et ça m'a vraiment choqué d'accord Erissa ? justement les symboles le militaire avec le drapeau russe je le répète je l'avais dit sur ce plateau le Burkina faisait un double jeu d'ailleurs monsieur Adama Traoré qui s'est exprimé il y a un eratome il a dit que j'ai laissé entendre que c'est à cause des prises de parole du désormais export parole du gouvernement qu'il y a eu le coup d'état non j'ai plutôt dit que ces prises de parole il laissait entendre ouvertement une rupture avec l'en France et c'est la raison pour laquelle j'aimerais rappeler au confrère André qu'on n'a pas besoin d'être engagé dans un pays à travers une opération tous les pays ont des coopérations militaires et à cause du secret défense parfois on ignore même que son pays est en partenariat militaire avec un autre maintenant les défis au Burkina je les mets sur trois angles le premier point les militaires comme on l'a dit les bruits de boîtes sont incessants et le pouvoir semble de plus en plus plaire aux militaires je vous épargne les causes parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de revendications c'était quasi syndical les bruits de boîtes sont nombreux et vraiment il faudra unifier l'armée parce qu'on le sait quand il y a eu la prise du pouvoir Damiba n'était pas aux mains de ceux-là qui ont pris le pouvoir on l'avait pensé un temps mais après on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et il était même dans une dynamique de faire un contre-coup d'état consensus a été trouvé avec les médiations socio-religieuses il s'est retiré il est désormais allommé et comme je l'ai dit la loi de programmation militaire sera très 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 attendue très 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 décisive un la deuxième chose c'est évidemment le plan humanitaire on dit au Burkina que ça ne va pas au plan sécuritaire finalement la chose militaire les empoignades politiques politiciennes ont prise plus de l'ampleur mais les populations dans tout ça où en sommes-nous c'est là où je dirais même que cette localité de Djibo qui est assiégée depuis longtemps me fait penser à celle de Farabougou au Mali il y a cette réalité qui est là plusieurs localités que ce soit et au Burkina et au Mali sont depuis plusieurs mois voire des années sans administration sans si vous voulez nécessité ou bien possibilité de ravitaillement en denrées de première nécessité donc abandonnées à elles-mêmes et pire quand ces zones-là sont assiégées la justice sociale qui est mise sur place par les djihadistes c'est-à-dire quand on vole on coupe la main la charia parfois même ces populations-là s'y plaisent s'y retrouvent mieux que quand elles sont avec nos forces armées maintenant le dernier point c'est le rassemblement politique quand quelqu'un vient aux affaires il vient avec ses gens par exemple quand on va dire Blaise Compaoré l'ancien président il est tombé son parti CDP était mis sur la touche il y avait même une loi qui l'interdisait de se présenter mais aux dernières élections quand le CDP s'est présenté c'était quasiment la seconde force et ils étaient même dans une posture d'opposant mais quand il y a eu le coup d'état avec Damimba ils soutenaient ouvertement mais vu que le Burkina ne se limite pas au seul CDP il y a le parti sankariste est-ce que par exemple cette propagande qu'on est en train de faire autour de Sankara alors que les époques ne sont pas les mêmes les combats ne peuvent pas être les mêmes bien qu'on ait besoin quand même de repères on se pose la question est-ce que eux par exemple et la classe politique ils vont rejoindre le pouvoir parce que jusqu'à présent en politique ce qui intéresse plus c'est la distribution des postes et les élections et à ce jour le gouvernement n'est pas encore mis en place l'organe législatif n'est pas encore mis en place donc pour le moment tout le monde va faire un jeu de majorité unique on est avec ce qui vient d'arriver c'est seulement après les listes officielles de ces deux organes qu'on saura maintenant qui est vraiment pour le pouvoir qui sera vraiment pour l'opposition et dans quel sens on pourra aller pour une réunion de l'arène politique on vous a bien compris tout à l'heure vous faisiez une analyse comparative entre deux villes une au Burkina une au Mali on a quelqu'un qui nous appelle du Mali justement Ali Diabaté qui nous appelle de Bamako pour lui la CEDO devrait mettre en place une force pour lutter contre le terrorisme monsieur Diabaté bonsoir oui allô nous vous écoutons oui bien sûr bonsoir et bienvenue nous vous écoutons oui ok merci à vous et merci à tous les spectateurs de NCI donc au moins je voudrais intervenir à propos de ceux qui sont en train de se dire sur le plateau et puis comme je suis régulièrement votre émission mais bon je pense que la réelle qu'on doit se poser en tant qu'Africain en tant que membre de l'Afrique de l'Ouest c'est que comment sont venus ces différents coups d'état en voyant pour le Mali le cas du Mali à un moment donné le coup d'état à un moment donné les attaques qui se sont révoltées au nord du Mali donc en ce moment le Burkina Faso était le médiataire de cette crise-là et au fil des ans on a vu qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites mais Oh là apparemment on l'a perdu Landry En fait c'est ça à quoi je voulais en venir dans mon dernier développement aujourd'hui il faut nécessairement aider autant le Burkina que le Mali c'est parce qu'en réalité ils ne trouvent pas en nous ou au sein des démocraties sur régionale de solutions qu'ils tentent de trouver une solution ailleurs le problème du Burkina ne peut pas se limiter à quelques jeux politiques il y a des millions de personnes qui risquent leur vie qui ont perdu leur foyer leur maison leur champ il faut absolument laisser courir Dr Sylvain ne pourra pas me contredire puisqu'il est l'un des principaux défenseurs de l'idée selon laquelle la CEDA reçoit en capacité de se construire une force qui pourrait être spécialisée dans la lutte contre le terrorisme je prends l'exemple du Rwanda du Mozambique on a le Mozambique dont le nord était pris d'assaut par des terroristes dans une volonté certainement de puissance le Rwanda lui a proposé son aide mais aujourd'hui les résultats sont palpables le Rwanda c'est un tout petit pays qui se donne les moyens ce n'est pas la France ce n'est pas la Russie mais les populations sont restaurées dans leurs champs dans leurs maisons aujourd'hui l'armée rwandaise aux côtés de la mozambicaine travaille à pouvoir chasser ces terroristes et à les annuler est-ce qu'on n'est pas capable au niveau sous-régional avec nos différents pays de pouvoir proposer cette force-là construite financée c'est que nous n'avons pas énormément de moyens mais avec ce que l'on a afin de proposer cela au Burkina pour leur dire vos territoires nous allons les reconquérir ensemble ville après ville région après région faire sauter les différents blocus sortir les populations de cette entraîche de cette de cette parce qu'il est important que le Burkina ou le Mali ou la Guinée trouvent en la CDAO non pas un inquisiteur non pas un superviseur mais une aide réelle une véritable solidarité c'est vrai que les gens ont fauté c'est vrai qu'on est contre le coup d'état mais il y a une réalité politique il y a une réalité sociologique il y a des personnes qui meurent et la solution doit venir de nous-mêmes d'accord en tout cas très belle proposition monsieur je vois que vous voulez réagir ce sera juste après cette courte pause que nous allons marquer maintenant le plateau de NCI 360 et dans la première partie de cette émission nous parlons évidemment du Burkina Faso et les défis qui attendent le capitaine Ibrahim Traoré désigné chef de l'état du Faso messieurs une question que les uns et les autres se posent est-ce que les armées africaines au Mali au Burkina Faso ou en Guinée par exemple bon la Guinée n'est pas tellement concernée par la question du terrorisme autant le sont le Mali et le Burkina Faso est-ce que nos armées ont le pouvoir de contenir ces forces du mal qui endeuillent des Maliens et des Burkinabés tous les jours André ? Alors je vais répondre à votre question mais permettez que je revienne tout à l'heure sur ce que mon frère Kouye a dit le Rwanda effectivement est engagé dans cette opération mais en même temps le Rwanda est accusé par la RDC de porter justement la rébellion sur son propre territoire donc pour moi c'est pas forcément le bon modèle alors ce que j'aimerais relever c'est que il faudrait qu'on arrête si vous voulez la fuite constante en avant sinon la fuite constante de responsabilité vous voyez quelle que soit la force que la CEDAO mettrait en place si Asimi Goïta n'en veut pas il n'en voudra pas mais au moins il faut que la CEDAO mette la force en place ce serait déjà un début non je viens il faut bien comprendre qu'au départ on parle de communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest on est bien d'accord donc ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'armée de la CEDAO qui empêche les états d'assumer leur fonction régalienne qui est la préservation de l'intégrité de leur territoire parce que je le relève de façon constante le Burkina et le Mali ne sont pas des pays voisins de la Libye ça je le relève de façon constante quand vous prenez le Niger le Niger est un pays voisin de la Libye est un pays voisin du Mali est un pays voisin du Burkina du Nigeria même du Nigeria avec Boko Haram mais le Niger reçu relativement à préserver je dis bien relativement son intégrité territoriale et donc ça revient à ce que vous dites il faut un leadership le leadership c'est quoi ? on nous dit souvent il n'y a pas de coopération entre les armées mais c'est faux quand vous prenez la Côte d'Ivoire il y a eu des attaques au nord mais ces attaques terroristes ont été jugulées mais pourquoi ? d'abord parce qu'il y a l'engagement de l'armée ivoirienne mais il y a la coopération il y avait en tout cas la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina je vous cite sous le couvert de l'opération si vous partez faire des recherches vous allez voir qu'il y a eu plusieurs bases terroristes qui ont été démantélées dans le sud du Burkina donc dans le nord de la Côte d'Ivoire donc la coopération existe mais encore faudrait-il que les gens il y ait un leadership tu veuilles porter ce genre de coopération enfin quand vous prenez par exemple le cas malien où le colonel Asimé Goïta fait arrêter 49 soldats ivoiriens évidemment ce leadership là manque sur lui je l'ai relevé sur ce plateau le colonel Aboulaye Maïga était à la tribune de l'ONU c'était l'occasion pour lui de faire le rappel de toutes les troupes qui voudraient des nations bien sûr qui voudraient soutenir le combat du Mali mais il n'a pas fait il a préféré ruer dans les brancards donc le leadership est vraiment important le leadership au niveau de nos dirigeants est vraiment important mais la question que vous posez elle est vraiment importante est-ce que nos armées ont la capacité moi je dis si elles voulaient avoir la volonté elles l'auraient parce que cette même volonté qui les amène à faire des coups d'état moi j'ai vu au Burkina Faso comment est-ce que les chars sont sortis comment est-ce que les armements sont sortis comment est-ce que l'artillerie lourde est sortie pour opérer ce coup d'état ces armements peuvent aller à la conquête des villes conquises d'accord d'accord Drissa Traoré vous êtes toujours avec nous depuis le Burkina Faso en duplex est-ce que au terme des assises nationales qui viennent de se terminer est-ce que vous avez senti les prémices de la réforme de l'armée du Burkina Faso ou encore est-ce qu'il y a eu des signaux qui donnent à espérer quant à ce que l'armée va tout donner pour reconquérir l'intégrité du territoire national du Burkina Faso nous essayons d'analyser comment la crise a été gérée la négociation qui est passée entre le capitaine sous Blaise Compaoré sous Marc-Christian Caboré même sous Damiba donc peut-être que ça peut être le premier signe mais pour le moment comme je l'ai dit le capitaine Ibrahim Taoré n'a pas encore commencé à l'exprimer de l'expression à travailler mais vous m'excusez un peu de revenir sur la question de la CEDAO et de nos armées nationales il faut dire que nous avons par exemple au Burkina face à la crise humanitaire la réponse de la CEDAO était de nous donner des vivres et nous tendre après une facture de 2 milliards ce qui pose problème ensuite au Burkina nous souffrons aussi nous avons aussi nos problèmes internes qu'il faut arriver à gérer au Burkina Faso puisque l'objectif il faut arriver à dessécher à assécher je veux dire ce qu'il y a de l'expression à assécher les sources d'approvisionnement des terroristes alors qu'on a trouvé des Burkinabés qui approvisionnent ces terroristes en carburant et on a trouvé des Burkinabés qui vendent des motos de type voilà d'un certain calibre avec lesquels ces terroristes là se déplacent dans le Dine-de-Salle dans le Sahel donc il y a aussi ce que nous devons combattre à l'interne je crois c'est Silver excusez-moi si je me trompe du nom qui parle de nos reponses internes du patriotisme que nous devons avoir on ne peut pas comprendre que face à une telle crise qu'il y ait des Burkinabés qui sont complices en livrant du carburant des hydro du carburant aux terroristes donc nous avons tous ces problèmes maintenant quant à nos armées effectivement au Burkinabé il y a une réalité il ne faut pas vraiment se voiler la face on a une question d'unité au sein de notre armée si vous avez même pour un régime qui était démocratiquement élu Christian Caboret alors il a changé cinq chefs d'état-major ce qui pose problème bien évidemment un chef excusez-moi un chef d'état-major qu'on remplace pour la plupart c'est la frustration que vous créez et les chefs d'état-major on sait qu'ils ont quand même des troupes des hommes avec eux donc de changement dans un changement on se retrouve vraiment finalement avec cette division de l'armée depuis la chute de Blaise Compaoré vous avez vu comment la question général a été traitée il y a quelqu'un qui a soulevé la question des élections de 2015 je crois c'est mon nommonime confrère malien qui soulignait le problème oui non allez-y allez-y ah d'accord qui soulignait la question par exemple des élections de 2015 quand Sylvain dit que le Burkina avait eu le choix de désirer président en 2015 je ne pense pas que ce soit une analyse tout à fait juste dans le contexte qui s'est ici pourquoi vous avez dû entendre parler de cette histoire de transition transmission on a constaté qu'en son temps ils ont travaillé cette transition à travailler pour remettre le pouvoir au MPP et après ça il y a tout ce qu'il y avait comme la garde prétorienne de Blaise Compaoré c'est des gens qui ont été mis à l'écart il y a toutes ces frustrations il y en a qu'on a surpris qui ont rejoint l'autre camp c'est-à-dire le camp des terroristes donc il y a tous ces aspects peut-être qu'il faut arriver à régler on ne sait pas si l'Ibrahim Traoré ça sera un de ses défis on ne peut pas comprendre que nous soyons en état de guerre et qu'aucun général ne soit au front d'accord merci beaucoup aucun général ne soit au front aucun colonel major ne soit au front alors que Dieu sait combien de généraux nous avons combien de colonel major nous avons au Koutina Faso ce sont des capitains des lieutenants colonels qui tiennent le front ce qui d'ailleurs explique une des qu'elle de l'Ibrahim Traor a avancé comme raison de ce coup d'état je crois que peut-être vous êtes déjà au courant je ne sais pas mais je vais un peu rappeler très rapidement allez-y très rapidement au bouquin pour assister à l'animation des soldats qu'on est au front il a dormi au messe des officiers dans la nuit il s'est retrouvé face à des gros gradés autour des tables en train de faire la fiesta à la table des boissons de luxe il a fallu de peu pour qu'il renverse la table et le lendemain il a cherché à rencontrer selon des informations il a cherché à rencontrer Bamiba pour vraiment exprimer sa collègue et ne pas comprendre que pendant que les soldats meurent sur le terrain il se trouve des gradés des hauts gradés qui se retrouvent mais des officiers pour fêter pour faire pour la belle vie donc c'est tout ce sont un autre aspect qui explique vraiment ce coup de couche du 30 septembre d'accord alors il faut je vais peut-être terminer par là terminer rapidement il faut aussi évoquer ok rapidement il faut aussi soulever le fait qu'il y a quelque chose que les partisans les partisans il y a ceux qui ont soutenu Ibrahim Taré n'ont pas dit publiquement il y a aussi la question des prix vous voulez parler de la charte d'avis quand Damiba a reçu son coup d'état ça doit raccrocher chacun aurait reçu 6 millions de francs c'est pas des terrains des parcelles alors que le coup d'état a été perpétré en son temps le coup d'état d'Ambiba a été perpétré par le capitaine Ibrahim Taré donc tout ça ça avait créé des frustrations au sein des unités qu'on appelle Cobra alors il a préféré un corps qui était les forces spéciales et on estime à 142 millions plus 500 millions pour ce qui concerne la valet des parcelles attribuées à sa garde rapprochée donc c'est dire que pour le moment on attend Damiba et excusez-moi Ibrahim Traoré pour ses premiers discours ses premières déclarations pour voir quelle orientation il va prendre mon premier gars parlait de la composition du gouvernement qu'il arrive de savoir quelle orientation mais il faut parce que nous sommes très susceptibles au Burkina Faso ça dépendra de quel premier ministre il va nommer est-ce qu'il est équidistant des forces politiques on ne sait pas d'accord donc nous attendons vraiment d'accord très bien pour avoir des énergies beaucoup plus pointées sur la situation absolument c'est entendu merci beaucoup Andriissa Traoré je rappelle que vous êtes journaliste à TVZ Africa monsieur dans quelques instants on doit parler du Tchad c'est au menu de l'émission et en fin de partie parler évidemment de la situation de nos 46 soldats encore détenus au Mali très rapidement dernier tour de table sur la question au Mali Landri je commence par vous vous avez une minute pas plus je tiens à rappeler aux uns et aux autres que ça a épilogué les causes les pas causes ce n'est pas ça le problème du Burkina le problème du Burkina c'est qu'il y a des populations à sauver le problème du Burkina c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des situations de détresse le problème du Burkina c'est que ce qui constitue une cause réelle risque de devenir un prétexte c'est à dire la question restaurer l'intégrité territoriale c'est à cause de cela que Damiba fait son coup d'état et c'est à cause de cette même question qui lui-même est renversée Traoré risque demain d'être renversée s'il n'atteint pas son but en réalité c'est toute la CDAO qui est menacée autant pour la question du Burkina que du Mali etc il est important de sortir de cette situation vicieuse et de permettre donc à cette transition là qui n'a pas été remise en cause d'atteindre son but c'est à dire restaurer de manière suffisante l'intégrité territoriale du Burkina Faso à l'effet d'organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel c'est de ça qu'il est question et si la CDAO peut aider si on peut pouvoir les accompagner d'un point de vue militaire alors à ce moment là il faut le faire il ne faudrait pas en faire l'économie d'accord Sylvain peut-être que quand on parlait du cadre honoraire l'occasion de revenu dessus bien sûr mais des otages et des ex-otages qui ont été libérés des météoristes ont donné des communications la sénale terroriste c'est autre chose ce sont des civils qui parlent donc bon dans le milieu on fait un peu attention à ce qu'ils disent mais l'arsenal qu'ils ont vu dans le nord du Mali dans le nord du Mali quand vous dites arsenal vous faites allusion aux mains des terroristes dans le nord du Mali dans la zone des trois frontières ses ex-otages tremblotaient quand ils en parlaient la menace est sérieuse moi je suis assez pessimiste sur la question si rien n'est fait d'ici 2025 un état islamique va naître dans la région allant dans le nord du Mali du Burkina le sud du Niger jusqu'à probablement l'est du Burkina un peu le nord du Togo il y aura des oasis sécuritaires comme le Grand Bamako comme Ouaga un peu peut-être le sud de la Côte d'Ivoire du Ghana etc. mais il y a tout un état islamique qui est en train de... là encore une autre information les terroristes ne sont pas ce qu'on pense d'eux non c'est pas forcément des petits gens on voit des gens qui ont échoué dans leurs études des pauvres non 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 il y a de l'intelligence derrière il y a de l'intelligence les terroristes qu'on avait en 2012 dans notre espace c'est pas ce que nous avons aujourd'hui depuis la chute de l'état islamique on transissait par les shébabs pour se retrouver dans cet espace-là dans le nord dans notre espace c'est la bande saïdienne et donc des professionnels qui prennent leur temps pour avancer ils ont le temps ils attaquent un petit village ils voient comment vous réagissez ils s'organisent autrement au bout de 3 ans on aura le temps de revenir mais si rien n'est fait d'ici 2025 sur les ans sur les ans un état islamique va exister dans la bande saïdienne jusqu'aux confines de nos états André ? Oui rapidement j'aimerais relever 2 ou 3 choses que le confrère a dites première chose le président Rochmar Christian Caboret dont j'étais pas admirateur a été élu effectivement en 2015 mais je doute fort de ce qu'il y ait une transition transmission d'autant que Yacouba Isaac Zida qui était le premier ministre aujourd'hui en exil et ça s'est passé sous justement Rochmar Christian Caboret deuxième chose cette affaire de facture de 2 milliards de la CDAO je connais un peu le fonctionnement de la CDAO ça m'étonnerait que le président de la commission vienne avec une facture comme ça non c'est pas comme ça que ça marche et puis troisième chose que j'aimerais relever c'est que il ne faut pas penser que il y a juste des Burkinabés qui aident les terroristes et que ces terroristes seraient des étrangers c'est faux le président Rochmar Christian Caboret le disait Damimba lui aussi l'a dit quand vous prenez par exemple Jaffa Dico le chef de Ansarul Islam le confrère Burkinabé me contredira c'est un Burkinabé il est le patron de Ansarul Islam voilà et donc cette façon de penser sinon de dire que les terroristes sont des étrangers que ça distrait justement le combat contre les terroristes je l'ai dit sur ce plateau j'ai dit attention les terroristes qui sont dans le Sahel au Mali au Burkina et ailleurs ne sont pas nos chasseurs traditionnels de Centrafrique et Sylvain Guisson vient de le dire il faut vraiment un véritable leadership moi je suis bien content que les gens en appellent à des pays à la CDAO et tout cela mais tant que les dirigeants qui sont au pouvoir dans ces pays ne voudront pas de cela et qu'ils chercheront à s'abriter derrière une menace étrangère pour ne pas passer à l'action et bien ils vont toujours trouver des prétesses pour ne pas appliquer leurs fonctions régaliennes d'accord on termine avec vous Idrissa et ensuite professeur Dion bon déjà il faut savoir que qu'on le veuille ou pas on va devoir aller à des solutions endogènes mais il y a un défi qui est là premièrement celui des renseignements l'éternelle question des renseignements les populations sont face à une intimidation poussée des terroristes par rapport à nos forces armées nationales et de défense et de sécurité qui font tout qui multiplient les communications pour pouvoir avoir des renseignements mais vraiment lorsque ça fuite généralement les ennemis ont toujours cette latitude là de provoquer des représailles qui font que finalement les populations suivent plus le pas vers eux que vers nos forces maintenant au Burkina quand même depuis Rochmark Caboret on cherchait la solution par rapport au système de gestion militaire il y a eu effectivement des changements de chef d'état major aussi de ministre de la défense encore que le ministre de la défense le dernier qu'avec Rochmark Christian Caboret celui-là a été maintenu tout le temps d'Amimba et c'est quand même d'Amimba à la déposer moins de trois semaines après qu'il soit déposé qu'il y a eu le coup d'état c'est dire que militairement le Burkina il se cherche le Burkina il parle d'un partenariat on voit en tout cas les populations qui affichent ce que je disais depuis longtemps ce double jeu en fait aller vers la Russie vers Wagner à travers la Russie on pourra peut-être avoir une idée de la logistique aussi parce qu'au niveau du Mali qu'est-ce qu'il y a là-bas c'est que le Mali ouvertement assume son lien avec la Russie sauf que quand on parle de Wagner l'état il y a quand même cet éternel débat terminé le ministre Job est tout le temps avec son homologue et dernièrement nul ne l'ignore ici Asim Minkoïta et son homologue Vladimir Poutine ont eu un échange en avril prochain il doit être là-bas au sommet Afrique-Russie qu'ils vont maintenant appeler le forum économique Russie-Afrique au Mali par contre là-bas on a un peu une idée de l'arsenal de guerre et le Mali maintient un slogan l'armée monte en puissance chacun les avis sont partagés mais le Mali reste fidèle sur cette ligne l'armée monte en puissance et ne rate aucune occasion pour montrer son arsenal de guerre d'accord maintenant est-ce que seuls ils le pourront c'est une autre question c'est une autre question c'est une autre question qui mérite qu'on en parle ils restent sur leur ligne pour eux ils veulent aller avec la Russie et ils affichent une chose aux yeux du monde leur souveraineté ils ne la discuteront avec personne donc moi voilà je ne suis même pas sûr que beaucoup veulent discuter la souveraineté du Mali avec les autorités du Mali c'est la seule chose qu'ils mettent en avant et c'est ce qui a ouvert les fronts dans les débats souvent on a l'impression que d'autres Africains veulent empêcher le Mali d'exercer sa souveraineté d'avoir recours à quelques partenaires que ce soit mais ce n'est pas le cas le Mali a tout à fait le droit de choisir le partenaire qu'il veut justement on est d'accord là-dessus professeur Dion on termine avec vous sur la question moi je vais rebondir sur l'image proposée tout à l'heure par Sylvia Conant le drapeau russe sur un chat à Burkinabé brandi par un militaire brandi par un militaire mais ça interroge l'attitude de la France et je voudrais me permettre de dire un mot là-dessus allez-y rapidement la France c'est un pays ami et ce qu'un ami doit à un ami ce n'est pas l'amitié c'est la vérité on n'a pas à dire à la France en tout cas nous ils ne voient rien ce qui plaît à la France mais ce qui peut sauver est la France et nous-mêmes oui on l'a suggéré tout à l'heure la terre est ronde la terre tourne traduction africaine le mauvais chemin que tu traces aboutit derrière ta case ce que tu sèmes tu le récoltes et la France est aujourd'hui en train de récolter beaucoup de choses que la France a semées en Afrique l'armement dont on parle hyper sophistiqué peut-être que ça vient de la Libye peut-être que ça vient de la Libye mais qu'est-ce qui s'est passé en Libye nous le savons tous donc il faut que la France revisite et réinitialise son logiciel de sa posture tutelaire de son narratif grand frériste et de certaines attitudes que la France a que les Africains beaucoup d'Africains trouvent insupportables le dire c'est de la vérité et c'est parce que c'est nos amis qu'il faut le dire nous n'avons pas de problème avec les Français vous savez Genou on dit que quand le sorcier veut vous tuer il tue d'abord votre nom c'est-à-dire qu'il tue votre réputation votre image et une fois que votre réputation est détruite mais vous êtes mort ce que la Russie fait en réalité et le président Macron en a parlé quand il rencontrait les ambassadeurs il dit qu'il y a une guerre hybride qui est à la fois économique qui est à la fois communicationnelle mais la Russie a développé une communication tellement forte notamment sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui la France ne peut pas suivre le rythme et tous les jeunes africains qui sont sur les réseaux sociaux ont l'impression qu'ils ont un gros problème avec ce que j'appelle le complexe du malin génie français il faut que les Français revoient cette posture là parce que nous autres qui ne sommes pas qui ne sommes pas forcément russophiles on ne peut pas accepter la poutinisation de l'Afrique de l'Ouest Très bien Monsieur on va parler à présent du Tchad très rapidement malheureusement le temps qui nous est imparti est en train de courir vers son terme et vous le savez le général Mahamat Idriss Déby a été investi lundi en Jemena au Tchad président d'une transition politique qui a été prolongée de deux ans il a promis de nommer rapidement un gouvernement chose qui a été faite on fait le point avec Pierre Dippo-Mélin on en parle juste après Lors de la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée au palais du 15 janvier à N'Djamena le président avait troqué son habituel uniforme de général contre un traditionnel boubou tchadien blanc Cette deuxième phase de la transition intervient 18 mois après la prise du pouvoir par l'agent militaire Elle doit conduire au raffermissement de la démocratie et un nouveau gouvernement a indiqué le président de la transition tchadienne qui promet de ramener le pays à l'ordre constitutionnel à la suite d'élections transparentes Un laborieux dialogue national inclusif et souverain dénommé déni avait enterriné samedi la possibilité pour le chef de l'État de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition mais en l'absence d'une très grande partie de l'opposition politique et des principaux groupes armés rebelles qui dénoncent la perpétuation de la dynastie débi au pouvoir Le général de 38 ans Mahamat Idris Débi-Hitno avait déjà été proclamé par l'armée président de la République le 20 avril 2021 à la tête du conseil militaire de transition de 15 généraux le jour de l'annonce de la mort de son père Idris Débi-Hitno tué au front contre des rebelles après avoir régné 30 années du rang d'une main de fer sur ce vaste pays sahélien Messieurs on retiendra que le cas tiadien aura fait couler beaucoup de salive et d'encre en comparaison avec la situation au Mali on avait estimé que plusieurs prises de position étaient sous l'effet de deux poids deux mesures aujourd'hui au Tchad il y a une transition qui démarre avec à sa tête le fils d'Idriss Débi-Hitno le général Mahamat Idris Débi qui vient de nommer un premier ministre le principal opposant à son père est-ce que cette transition c'est la principale question à laquelle vous devrez répondre est-ce que c'est une transition du consensus qui pourra conduire le pays à des élections ouvertes et démocratiques et qui vont faire entrer le Tchad dans une ère calme et de prospérité André Silva alors moi je ne crois pas du tout rappelez-vous nous sommes le 5 juillet 2021 deux mois après donc la mort ou l'assassinat de Débi-Père le président français Emmanuel Macron reçoit donc à l'Elysée Mahamat Idris Débi et a double donc son pouvoir à cette occasion l'Elysée dit deux choses la première c'est que le président Macron soutient donc la transition au Tchad d'une part parce qu'il faut qu'il y ait le respect du calendrier des 18 mois et d'autre part l'impossibilité pour les dirigeants de la transition de se présenter 18 mois après ces deux choses ont été totalement remises en cause silence total de l'Elysée et donc si vous voulez cette forme d'indignation à géométrie variable et surtout cette façon pour les autorités françaises de gérer les choses selon les principes qui évoluent c'est cela qui crée en Afrique le sentiment anti-français ce que le président Emmanuel Macron appelle sentiment français et que je remets en cause non c'est un sentiment anti-français anti-méthode française parce que ça cet adoubement du putsch parce que ça en était un c'est comme si en France je ne souhaite pas à le président Macron quelque chose lui arrive et puis son grand-père général prend le pouvoir c'est exactement ce qui s'est passé au Tchad et que la France avait soutenu donc cette forme de principe à géométrie variable de la France et bien c'est cela qui crée les problèmes de sentiment anti-français première chose très rapidement j'aimerais relever que non ce n'est pas une transition qui est adoubée par l'ensemble qui fait l'unanimité qui fait l'unanimité point du tout quand vous prenez par exemple les transformateurs de succès Masra qui est l'un des opposants les plus farouches du pouvoir maintenant on parle des dynasties des débits et bien quand vous prenez par exemple la coalition de la société civile Wakitama ce sont des dirigeants de ces organisations qui n'adhèrent pas mais pire alors pire c'est le fait qu'il y a des mouvements rebelles comme le FACT qui n'adhèrent pas du tout qui n'ont même pas participé au dialogue national c'est une autre du rien de bon d'accord alors nous avons la chance d'avoir avec nous en duplex d'une Djamena Djamtebay Mahamat Mahamadou journaliste tchadien cher confrère bonsoir ah d'accord il est parti on aura l'occasion si évidemment la technique nous le permet de l'avoir tout d'ici la fin de cette émission Landry réaction par rapport à cette situation tchadienne ça peut être une nouvelle transition c'est la continuité une prorogation de la transition oui avec une nouveauté la mise en place d'un gouvernement d'union on a abandonné la démarche militaire parce que c'était un peu gênant afin de pouvoir s'habituer ou commencer à faire son petit stage en tant que leader politique du tchad en tant que civil mais dans tous les cas de figure la société politique tchadienne est fractionnée en deux grands groupes il y a ceux qu'on appelle les transformateurs il y a la branche civile la branche militaire et puis il y a les conservateurs c'est à dire ceux de la vieille classe qui aimeraient bien conserver leurs acquis ce débit fils leur garantit cela malheureusement il leur garantit de garder leur confort leurs privilèges et donc ils s'assurent de ce que en réalité ils puissent maintenir cette cadence là est-ce que le tchad basculera en réalité les tensions vont monter du 1er septembre au 9 septembre il y a eu une répression violente 800 blessés 300 arrestations de militants politiques qui sont plutôt pour une transformation profonde de la société politique tchadienne est-ce qu'on aura donc la possibilité de son sortie tant que Paris va considérer que le tchad est certes un allié stratégique encombrant dont il faut bien sûr s'en accommoder juste parce qu'il faut parce qu'il faut pouvoir maintenir une sorte de stabilité au niveau de la bande sahélo-sahélienne à ce moment là on va pouvoir se dire contentons-nous de l'avoir le temps que les choses puissent changer progressivement au sein des différents diplomates français on ne cache pas le fait de dire la transition la transformation de la société tchadienne est nécessaire sauf qu'il ne faut pas aller de manière brusque il faut aller de manière progressive mais attention le temps du peuple tchadien n'est pas le temps des diplomates occidentaux il faut éviter qu'il y ait cet embrasement d'accord je rappelle que vous êtes journaliste yadien vous êtes avec nous en duplex de N'Djamena bonsoir bonsoir je ne me trouve pas à N'Djamena je restera je suis à l'étranger d'accord exactement c'est exact ce que vous dites vous êtes effectivement à l'étranger alors dites-nous comment ça se passe sur place au tchad est-ce que la nomination du premier ministre Kies Zabo notamment va susciter une accalmie dans le pays est-ce qu'on va vers un long fleuve tranquille d'ici la prochaine présidentielle alors un long fleuve tranquille on ne peut pas être sûr mais sachez que le fait d'avoir désigné cet opposant historique qui est ce sale Kies Zabo qui a mené une lutte farouche aux dauphins présents débit a un peu surpris et aussi rassuré les plus sceptiques sale Kies Zabo dès le départ de la transition a montré une volonté en tout cas de collaborer avec le nouveau régime pour amener le tchad sur une voie d'un retour à l'ordre constitutionnel il a été de tout le parcours de la transition il faut savoir qu'il a été le vice-président du comité d'organisation du dialogue national qui vient de s'achever et il a été aussi vice-président du comité technique qui a négocié avec les rebelles à Doha donc connaissant le personnage et tout le combat et le symbole qu'il représente ça fait un effet en fait ça rassure un peu de gens mais sachez qu'il y a aussi une autre frange de la population et notamment de la société civile et quelques partis politiques qui sont encore dans l'adversité notamment le parti des transformateurs dirigé par Succès ou encore le groupement politico-social Wakitama qui est issu de la société civile et qui à côté des transformateurs mène souvent des actions de résistance et d'opposition D'accord très bien monsieur réaction Docteur Sylvain Nguessant Bon on ne peut que souhaiter le meilleur pour le Tchad cette crise interne a faibli un peu la lutte sur le terrain contre le terrorisme dont on parlait tantôt tout ça est un peu lié à la résolution de 1973 la chute de Kadhafi la bande sahélienne qui devient une poudrière à ciel ouvert la France qui mène sa guerre zéro mort donc des frappes aériennes qui a besoin de soldats au sol pour faire le ratissage il n'y a que le Tchad qui offre ses enfants pour aller combattre au sol le Nigeria étant préoccupé par sa question interne la CEDEAO est un peu en retrait ce sont les Akawas qui vont mourir au Mali pour la CEDEAO donc la France a un peu besoin encore de ce personnel pour faire la guerre on en parlait tantôt une armée CEDEAO qui ne se dessine pas le Nigeria ne se dessine pas ça n'aura pas lieu la Côte d'Ivoire ne peut pas porter ce fardeau le Ghana n'en a pas les moyens le Sénégal n'en a pas les moyens tant que le Nigeria ne portera pas le lead militaire de la CEDEAO il ne peut pas avoir quelque chose seulement que les Akawas les Tchadiens ont accepté de venir mourir et la France en a toujours besoin de sorte à pouvoir stopper un peu depuis que l'opération Barkhane a été chassée du Mali Macron dans sa dernière tourne en a parlé nous serons moins visibles on va faire comme les Américains on va vous donner des informations maintenant on va faire du renseignement pour vous maintenant quitte à aller faire quelques frappes mais ça sera vous de faire du ratissage au sol qui le fait dans nos états donc on espère que le leader de l'opposition qui a été nominé le Premier ministre va parvenir à arrondir les angles à l'interne va rassurer les uns et les autres de sorte que le G5 qui a été adossé au CAD puisse gagner encore en force pour qu'on puisse stopper un peu l'avancée des mouvements terroristes d'accord Idrissa je tenais d'abord à me féliciter du fait que le CAD soit mis à l'ordre du jour j'avais une fois un mois on va aller au pas de course bien sûr un mois plus tôt j'avais fait mention du CAD ici mais les confrères m'avaient carrément bousculé non je me souviens que ce jour là c'était pas à l'ordre du jour c'est pour ça qu'on avait des gestes il fallait faire une comparaison je faisais la comparaison du 2 poids 2 mesures et le temps m'a donné raison tout le monde se désavouait par le fait que la France est muette sur la question du CAD alors qu'au Mali il y a eu énormément du bruit jusqu'à ce qu'elle soit remerciée non on parlait en filigrane on faisait allusion à la France maintenant le CAD il est à l'ordre du jour qu'est-ce que j'ai à dire pour moi en dernièrement il y a juste eu un jeu de dupe ce qui a été dit 18 mois plus tôt n'a pas été respecté ce qui a été dit 18 mois plus tôt devait aboutir à une élection devait aboutir à un retrait mais là on fait du débit avec du débit pour ne pas dire au lieu qu'on fasse du neuf avec du vieux on fait plutôt du neuf avec le fils du vieux donc il a maintenant deux ans de plus ou encore il peut être candidat vraiment le mot il est très clair c'est une dynastie qui est là qui continue pendant quand même ces 18 mois on va dire le front terroriste était légèrement apaisé mais reste que le pays reste toujours à la croisée des chemins et avec le fait qu'ils ont quand même une base militaire française non des moindres qui est là-bas avec ce soutien de la France qu'ils ont je pense que le président pourra aller de l'avant et évidemment pour aller de l'avant il faut un consentement maintenant qu'il ouvre son gouvernement maintenant qu'il ouvre sa classe politique évidemment certains vont rejoindre Kebzabo enfin pour clore je dirais que le président Déby devra faire très attention il y a la question du G5 Sahel qui est là et il faudra qu'il trunche cette question parce que cette question du G5 Sahel il est encore à la tête et on voit que nous sommes à G4 et il faudrait redresser cette situation parce que ça a créé une frustration chez quand même le Mali et ça pourrait à la longue envoyer des divergences de vue mais pour clore le dernier point dans quand même son gouvernement il est important de relever que monsieur Anadif qui était à la tête de la MINUSMA et dernièrement aux commandes même des Nations Unies de la sous-région est le patron de la diplomatie dont on dit qu'il aurait des ambitions présidentielles mais pourra quand même être d'un grand apport et un très grand interlocuteur dans la zone sahélienne qu'il maîtrise par cœur et pour le diplomate onusien qu'il est son carnet d'adresse pourra beaucoup jouer pour nous Très bien Professeur Dion Oui juste en un mot la bienveillance de la communauté internationale et de la France c'est justement parce que depuis des bipères le cadre a su se rendre incontournable indispensable et la France depuis la mort du père a fait le choix de la stabilité au Tchad et quand un pays comme la France dit stabilité c'est-à-dire continuité parce que le Tchad est on l'a dit tout à l'heure le plus gros pourvoyeur de troupes dans les conflits régionaux Déby Fiss président de la transition le sait il joue sur ce tableau parce qu'avec tous les bouleversements géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui il est su désormais et j'en suis convaincu que son destin à lui ne va plus se jouer en France ça va se jouer à N'Djaméda D'accord Djim Teba et Mahamat Mahamadou merci en tout cas d'être resté avec nous jusqu'à cet instant de cette émission avant de vous laisser partir tout à l'heure Idrissa Keïta estimait que évidemment le Tchad est à la croisée des chemins est-ce que l'ouverture telle qu'observait de l'ouverture faite par le général Mahamat Idriss Mahamat Itno Déby va favoriser une paix durable dans le pays alors sachez que la composition du nouveau gouvernement rassure dans sa composition un de vos collègues a rélevé le fait qu'il y ait monsieur Anadif qui est maintenant en charge des affaires étrangères mais notamment d'autres personnalités de haute vol de haute facture par exemple Tom Erdimi chef rebelle frère de Timan Erdimi qui est le patron du groupe rebelle IFR qui a failli renverser le régime donc voyez-vous il y a des poids lourds notamment Laoken Medar qui est un des opposants qui pèse aussi et qui domine la zone de Mundu qui est une des zones du sud du pays et dont il est le leader et il y a aussi un autre acteur majeur à la Haute-Aer qui est à la tête d'un grand parti donc voyez-vous c'est un savant dosage qu'a su faire ça l'équipe Zabou et notamment Madame Titrice Déby pour calmer les choses et même si vous regardez sur le plan de compréhension régionale parce qu'on raisonne souvent chez nous en termes de géopolitique pour ne pas dire simplement qu'on fait un savant dosage régional pour qu'il y ait une représentation ethnique et confessionnelle et autre donc ça aussi ils ont joué sur ce coup à côté de cela il faut rajouter l'entrée massive des femmes qui sont 13 maintenant au gouvernement et en partie de la jeunesse donc ils se sont arrangés pour que cette nouvelle équipe puisse tenir et calmer les vérités et que les deux ans à venir soient tranquilles mais sur ce point on ne peut pas être sûr parce qu'à côté comme je le disais sur l'intrigation il y a les transformateurs il y a le gouvernement citoyen à Wakitama qui sont en train de pousser pour faire gagner des choses mais le nouveau gouvernement est attendu sur des questions importantes et ces questions parce que n'ont pas été réglées pendant ces 30 dernières années fait que ça occupe je vous parle des choses simples par exemple l'électricité l'eau l'énergie là le pays est en train de faire face à une inondation sans pareil et tout cela n'est pas préparé et le gouvernement de Kedzabo de tout point de vue et de mon analyse ne sera pas un long fleuve tranquille parce qu'il va devoir gérer des crises majeures notamment l'inondation la question de l'énergie la bonne gouvernance et autres Merci beaucoup Jim Tebaï Mahamat Mahamadou je rappelle que vous êtes journaliste tchadien en ce moment à l'extérieur du TAD mais vous avez bien voulu répondre à nos questions merci beaucoup on vous retrouvera certainement dans d'autres épisodes du NCI 360 pour voir l'évolution de la situation dans votre pays merci beaucoup messieurs nous sommes au terme de cette émission rapidement un mot sur la situation de nos 46 soldats toujours détenus au Mali des nouvelles docteur Sylvain Guesson pas de nouvelles bonnes nouvelles de toute façon tout le monde le sait le président Mahé le sait aussi le Mali a intérêt à veiller sur nos soldats pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire sain et sauf donc on espère que la médiation va aboutir qu'ils vont rentrer nécessairement que la médiation continue on leur fait confiance on était au bout du tunnel parce qu'on avait appris que les soldats devraient être libérés il y a même certains médias qui ont annoncé leur libération mais il semble qu'il y a quelque chose qui coince encore Idrissa Keïta vous en savez peut-être quelque chose oui ce que j'avais à dire la fameuse médiation dite de la dernière chance de la CDAO où on avait quand même deux chefs d'état et le ministre des affaires étrangères du Togo c'est à dire le président du Ghana et son homologue de la Gambie quand ils ont vu celui du Mali ils ont quitté Bamako sans déclaration et juste après il y a eu des suspicions suspicions faisant allusion au fait que certains de l'armée ivoirienne n'ont pas la nationalité n'auraient pas n'auraient pas la nationalité seulement que ces propos là viennent de fervents supporters ou si vous voulez de fervents relais quasi quotidien du pouvoir en place mais qu'est-ce que moi j'ai à dire du pouvoir en place au Mali bien sûr mais qu'est-ce que moi je voudrais dire depuis le moment où en tout cas si ça verrait être vrai plus ou moins depuis le moment où on disait que les passeports c'est écrit cuisinier c'est écrit mesunier et ainsi de suite je crois que peut-être c'était à cette époque c'est-à-dire au tout début de la crise trois mois plus tôt qu'on aurait peut-être dû faire mention d'éventuelles nationalités autres que celles de la Côte d'Ivoire et sur la question le ministre le porte-parole du gouvernement n'a rien apporté une réponse on ne peut plus clair dans tout pays qui se respecte évidemment tous les fonctionnaires sont issus du pays et les forces de défense et de sécurité sont des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire donc sont ivoiriennes il n'y a même pas de débat à voir là-dessus c'est la réponse ivoirienne officielle Landry je tiens à dire que les négociations n'ont jamais cessé la volonté de nos deux états nos deux gouvernements au-delà des déclarations souvent outrancières de l'autre côté parce que le gouvernement ivoirien reste toujours dans une ligne très élégante je voudrais dire qu'on continue de travailler à ce qu'on ait une résolution pacifique intelligente de cette crise-là parce que par-delà cet effet de cette situation conjoncturelle il y a des siècles de coopération ces deux peuples-là mais aussi un bel avidi qui doit pouvoir se construire s'agissant de nos 46 soldats il faut s'assurer de ce qu'ils se portent très bien et que certes nous avons vu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux des annonces mais jamais ces annonces ne sont venues d'autorité non elles n'ont jamais été officielles ce ne sont pas des annonces officielles ce qu'il est bon de retenir c'est que la diplomatie la plus efficace est celle qui se fait loin d'étapage et je suis certain que tout est fait pour pouvoir s'en sortir quand bien même de l'autre côté il ne faut pas oublier cette donne-là il y a des personnes qui ont tout intérêt à pouvoir empêcher qu'il y ait une résolution efficace de cette crise-là parce qu'ils en tirent un certain profit il faut rester zen il faut rester calme droit dans ses bottes et surtout maintenir le contact le dialogue la communication à l'effet de pouvoir trouver une solution heureuse d'accord André ? Oui je pense qu'on est dans la stratégie de l'adaptation constante du mensonge en ce qui concerne la question de nos soldats vous avez vu on a vu mercenaires après étrangers sans que personne au sein du gouvernement de transition n'assume cela on délègue donc cette diffusion de rumeurs à des activistes bon bref je pense que ceux qui font la médiation ceux qui négocient ce dossier-là ne se contentent vraiment pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux moi je dis vous savez aujourd'hui dans ce dossier le Mali c'est un peu comme l'aoulaba un pays à camp il faut l'accompagner c'est son jour le jour de l'aoulaba on l'accompagne jusqu'au bout on fait face à tous ses caprices et puis bon un beau matin fin de la journée de l'aoulaba et la vie continue pour tout le monde donc pour moi le jour le colonel Asimil Goïta et les colonels au pouvoir au Mali le voudront ils vont les libérer et puis la vie continuera on n'a pas l'habitude d'avoir des images avec vous c'est la force de professeur Dion qui on va terminer d'ailleurs vous avez une image pour la fin professeur Dion alors moi je dirais que surtout avec monsieur Goïta il a fini par croire à son propre mensonge je vais dire quoi je vous donne votre image vous connaissez la hyène bien sûr qui cherche à manger trouve quelque chose là qui ne suffit pas va au bord du village se met à manger et il y a un troupeau qui arrive qui lui demande mais où as-tu obtenu cette nourriture alors la dame qui dit mais il y a suffisamment de nourriture dans le prochain village si vous y allez alors là c'est alors tout le troupeau s'y rend une heure de temps après il y a un autre troupeau qui vient il y a de même vous allez où on dit ah non mais il y a suffisamment de nourriture dans l'autre village c'est là-bas qu'on s'en va et à un moment donné notre dame Yen là s'assoit et s'est dit mais attends on dirait que le mensonge que je viens de débiter là c'est vrai on dirait que c'est vrai attends je vais aller faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe cet homme a fini par croire qu'il est ce qu'on dit qu'il est mais ce que je veux dire ce soir moi j'ai une crainte particulière laquelle ? et je vais terminer sur ça et c'est une question est-ce que monsieur Goïta n'est pas l'homme qui est le plus en insécurité actuellement au Mali c'est ma question est-ce que monsieur Goïta a tous les coups de franche aujourd'hui pour dire je libère les 46 alors que il y a tout autour de lui une galaxie qui s'est constituée et qui a dit de lui c'est un homme qui ne cède pas et il ne cèdera pas parce que comme Couillot a dit il y a tellement d'intérêt qui gravite autour de cette question qu'il a besoin d'être rassuré et je sais que la Côte d'Ivoire est en train de le rassurer pour que Goïta libère nos 46 Très bien en tout cas merci à vous messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir pour faire le débat professeur Simplice Dion écrivain enseignant de philosophie Landry Couillot notre juriste attitré André Silver Conant journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo docteur Sylvain Guessa analyse politique directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan Idrissa Keïta qui nous fait l'amitié de répondre à nos invitations quand il est de passage à Abidjan Brissa Traoré journaliste TVZ d'Africa en duplex du Burkina Faso et Jim Tebay Mahamadou journaliste tiadien en duplex des Etats-Unis d'Amérique où il se trouve en ce moment merci à vous messieurs rendez-vous dimanche prochain merci à vous chers téléspectateurs et internautes ce soir on n'aura pas les cartons vous l'aurez compris mais je vous donne quand même les cartons verts je vois qu'il y en a qui avaient des cartons et à demain 19h50 pour NCI News Sous-titrage ST' 501